L'appel du président chinois Xi Jinping à construire une communauté de santé commune pour l'humanité a reçu une grande attention des médias égyptiens. Les journalistes ont mis l'accent sur les déclarations du président Xi où il a souligné que l'humanité pourrait vaincre le coronavirus par le billet de la solidarité et des efforts conjoints. Selon eux, le président chinois a renforcé les efforts diplomatiques pour prôner la coopération internationale sur le contrôle épidémique depuis le début de l'épidémie. Cet appel est très important et suscite un grand intérêt international que ce soit de la part des différents médias ou des organisations et organismes internationaux. A mon avis, cet appel aura un grand et important retour car il arrive à un moment très important où le monde a vraiment besoin de s'unir, de coopérer et de construire une communauté de santé commune pour l'humanité. Les experts ont également salué les messages de sympathie envoyés par le président Xi aux dirigeants de plusieurs pays où il a indiqué que la Chine était prête à partager ses informations et son expérience dans la réponse face à l'épidémie. Mais également à fournir une assistance dans la mesure de ses compétences. Dans ces circonstances, le monde entier doit s'unir pour faire face au coronavirus. Il doit y avoir une grande réponse à l'appel du président chinois Xi Jinping pour qu'il y ait une véritable solidarité mondiale pour faire face à ce virus. Les pays peuvent grandement bénéficier des expériences de la Chine dans le contrôle du virus et de son grand succès. La Chine a aussi déclaré qu'elle était prête à renforcer la coopération avec tous les pays dans les domaines comme le contrôle de la maladie et le traitement des patients. Les journalistes égyptiens ont également mis l'accent sur les déclarations du président Xi dans lesquelles il a estimé que la crise de santé publique mondiale représentait un défi commun pour l'humanité et que la solidarité et la coopération sont les armes les plus puissantes contre le virus. Le gouvernement chinois adopte déjà ce comportement. Il offre ses moyens et ses expériences aux autres pays où le virus s'est propagé. La Chine a envoyé des aides médicales à plusieurs pays asiatiques, africains et européens et a également envoyé la séquence génétique du virus à l'Organisation mondiale de la santé depuis le début de la crise. Selon les journalistes égyptiens, la Chine a fait preuve de coopération internationale dans la prévention et le contrôle épidémique. Elle déploie tous les efforts pour soutenir les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé qui jouent un rôle central dans l'amélioration de la gouvernance mondiale de la santé publique mais aussi pour établir une communauté de santé commune pour l'humanité. Ashraf Masoud, pour CGT1 français, Le Caire, Egypte. Merci. Merci.